Hello, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai trois beaux produits à vous présenter. Trois beaux produits qui me proviennent de la compagnie Godfell. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une thématique capteur de rêve. Donc, j'aime ça de temps en temps, me choisir des toiles et tout, en fonction d'une certaine thématique. Bon, depuis un bout, j'y allais souvent avec des coups de cœur, mais c'est une fois de temps en temps comme ça, je m'amuse et je me dis, bon, bien regarde, je me prends un thème, je me prends des toiles de ce thème-là. Et puis, capteur de rêve, je n'ai pas grand-chose dans les capteurs de rêve. J'ai regardé un peu dans mon inventaire, puis pourtant, je trouve ça magnifique, capteur de rêve, art de vie et tout. Mais tout, qu'est-ce qui est dans ce style-là? Puis, call-in, je n'avais vraiment pas grand-chose. Ça fait que je me suis dit, tiens, 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 pourquoi pas? On y va avec une petite thématique capteur de rêve. J'en avais eu un, une toile, un capteur de rêve, dans un autre unboxing précédent. Et puis, je l'ai montré à ma mère. Ma mère est partie que la toile, elle l'a trouvée tellement beau, donc je lui ai laissé. Anyway, je savais que j'allais en recevoir d'autres. Donc, j'ai trois beaux produits à vous présenter. Alors, je vais juste voir si je les avais bien ouverts, les trois. Bon, je vais venir ouvrir celui-ci. Donc, on va garder le plus gros pour la fin, tiens. On va y aller avec les deux plus petits en premier. Il y en a un qui est plus épais, plus pesant, puis l'autre plus léger. Donc, tiens, on va y aller en ordre de grosseur aujourd'hui. Donc, j'y vais avec le plus petit. Il y a des choses qui sont restées dedans en plus. Bonjour, ma luna. Allô, mon bébé. Tu viens dire bonjour. Oui, dis allô. Oui, petite cocotte. Oui, mon bébé. Tu viens voir ce que maman a eu? Oui. Attention, pas faire tomber les affaires, mon bébé. Non, ça, c'est du café. Bye, bye, Marlowe. Couche-toi ici, mon bébé. Couche, couche tranquille. Je crois qu'elle aime donc ça apparaître dans les vidéos. C'est incroyable. Elle me fait tellement rire. Luna. Hein, mon bébé? Oui, t'aimes ça te faire filmer? Oui. Hein? Cré princesse. Donc, j'ai des perles qui sont tombées. Ah, mais que c'est drôle. Je vois ça bizarre. Je crème. J'ai deux sachets de perles qui sont tombées. Elles ne sont pas attachées avec le restant. Donc, je n'avais pas remarqué, mais ce diamond painting a une couleur. C'est juste du noir. Ah, oui, si, je ne l'aurais pas pris. Je savais que c'était un partiel, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus de couleurs que ça. Mais non, dans le fond, le fond est tout en couleurs, puis le dessin, le capteur de rêve est tout en noir. Donc, j'aurais dû en déduire avec la petite image et tout, mais tu sais, je me suis dit, bon, il y a peut-être des nuances, il y a peut-être de quoi. Je savais que c'était un partiel, mais je ne pensais pas que c'était juste du noir. Donc, c'est ça. Hein, regardez, hein? Je suis sûre que vous n'avez pas souvent eu des grosses chartes comme ça. Hein? J'espère que je ne me mélangerai pas dans mes couleurs. C'est ça. Donc, si ce produit vous intéresse, il est disponible sur le site de Godfell. Si ce produit ne vous intéresse pas, faites attention de ne pas l'acheter, OK? Donc, ce n'est pas grave, je vais le faire pareil. Ça va me faire plaisir pareil. Ça me fait juste rire parce que je m'attendais à avoir peut-être 4-5 couleurs, peut-être un petit peu de turquoise, un petit peu de rose. Tu sais, je ne sais pas, je m'imaginais que, je ne sais pas partout qu'est-ce que je m'imaginais dans le fond. J'ai juste du noir à faire. Donc, ça va être un petit partiel, vraiment pas long. Celui-là, le père, je sens que je vais le proposer à ma mère. Juste le fait qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Parce que là, elle a un petit peu délaissé le diamond painting. Oui, elle a comme mis ça de côté. Mes parents, il n'y avait pas de Facebook à aller jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai pogné le contrat de leur faire un Facebook. Écoutez, ça a super bien été. Le lendemain, il n'y avait je ne sais plus combien d'amis. Ils ont vraiment catché le principe. J'ai vu qu'il y en avait ajouté, qu'il y en avait accepté. Qu'il y avait commenté quelque chose de mes affaires. Qu'il y a partagé de quoi en story. Puis, je leur ai montré ça vite, 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 mettons. Fait que, sérieux, pour du monde que c'est vraiment tout nouveau. Puis, qu'ils n'ont jamais été là-dessus. Ils ont vraiment pogné la twist quand même assez vite. Donc, je pensais des fois que ce serait peut-être un petit peu plus compliqué. Genre, qu'il n'y aurait pas... Pas plus compliqué, mais qu'il n'y aurait pas exploré. Tu sais, il y aurait des petites notifications, mettons. Puis, tu lui aurais laissé ça à l'oeil, mettons. Puis, tu sais, moi, j'étais sûre qu'il n'y aurait pas tant de checker. Mon père, lui, tout ce qu'il voulait, c'était aller sur Marketplace. That's it. Lui, c'était d'aller voir les affaires. Il allait souvent voir sur Internet des choses à vendre et tout. Et puis, là, il arrivait. Ah, telle affaire, ça l'intéressait. Marketplace, il n'y a pas Facebook. Fait qu'il n'y avait comme pas accès. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu tannant. Puis, même chose, là, tu sais, il y avait des choses à vendre. Des fois, c'est moi qui plaçais les annonces et tout. Donc, elle a un petit peu laissé de Diamond Painting pour Facebook. C'est nouveau et tout, là. Plein de membres de sa famille que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Fait qu'elle est super contente. Elle jase. Mais c'est ça, là, je sais que dernièrement, là, elle me l'a dit, mais elle a un petit peu mis ça de côté. Fait que je sais pas. Question d'y redonner la piqûre, tu sais, en y envoyant quelque chose de simple, quelque chose qu'elle aime. Fait que je vais peut-être y proposer celui-là, ce capteur de rêve-là, vu que, tu sais, c'est juste une couleur, c'est juste des... Ça va être super facile, là. Regardez ça, là. C'est vraiment très, 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 très simple, là. D'après moi, elle va l'aimer. Donc, naturellement, ça vient avec le petit toolkit de base, hein. Écoutez, on n'a pas besoin de 50 millions d'affaires. Je trouvais ça vraiment drôle de voir les deux sachets de perles dans le fond. Puis, je me disais, ah, il était pas pris avec, tu sais. Oh là là, c'était donc bien drôle, là. Donc, ça arrive, des choses comme ça. C'était vraiment pas prévu, pour vrai. Je m'attendais vraiment à d'autres choses, là. Je sais pas ce que je pensais, là. Ensuite de ça, deuxième toile, une 30 par 60. Donc, une belle banderole. C'est vraiment fait sur le long, mais vous allez comprendre, il est magnifique. Tout simplement, là, il est magnifique. Donc, regardez-moi ça. Il faut même que je me recule un peu pour être capable de vous le montrer en entier. Mais, vraiment, là, il est magnifique. Capteur de rêve en forme de cœur. Les couleurs qu'il y a là-dedans, le mauve et tout, le rouge, rose, le bleu. Oh my God! Quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite. Je me suis dit, ah, celui-là, je le veux. J'ai 22 couleurs dedans. Dans ma légende, j'ai mes numéros de DMC. Donc, ça grosse coche. Côté qualité toile, c'est la même qualité standard de l'habitude. Vous connaissez quand même sûrement les produits Godfell aussi. Ça vient avec le petit toolkit de base. Et puis, ce sont des diamants ronds. Donc, on voit bien, là, les couleurs, là. J'essaie de vous montrer ça un peu. Si vous êtes capable de voir un petit peu les couleurs. Pas tant, non. Donc, vraiment, là, c'est des couleurs qui sont quand même foncées. C'est une image qui est foncée. Mais quand on regarde, le pigment de la couleur est éclatant. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de teintes de mauve, beaucoup de teintes de fuchsia. Fumo, c'est vraiment le mélange des couleurs qui m'a fait capoter. Pour vrai, quand j'ai dit ça, j'étais comme plein de mauve et tout, plein de teintes, là. Ça va être génial à faire. Ça va être très agréable. Le fait aussi que c'est fait sur le long. Bon, je n'ai pas ça, tu sais, 30 par 60, comme ça, là. Donc, 30, 60, j'imagine que c'est les mesures extérieures, là. Je suis pas mal certaine. Je vais essayer de prendre mon petit galon ici, là. Mais je suis pas mal sûre de ma chute, là. C'est ça, donc, c'est 54. Donc, c'est vraiment les mesures extérieures, là. Si je me fie ici à la largeur, mettons, je vais me partir à 2. Donc, c'est 24. C'est ça. Donc, c'est vraiment les mesures extérieures. C'est pas grave. Rendu là, je vais regarder sur Amazon pour avoir peut-être un cadre. Tu sais, c'est vraiment fait sur le long. On sait jamais, hein. Il y a des mesures qui sont standards, que ça va être facile de trouver des cadres. D'autres fois qu'on arrive, qu'on prend les mesures, qu'on dit, mon Dieu Seigneur, c'est des mesures bâtards. M'as-tu arrivé? Tu transformes ta mesure en pouce sur Amazon, puis t'es capable de trouver un cadre. J'ai resté surprise quelques fois avec des dimensions que j'étais comme, mon Dieu Seigneur, genre, il va falloir que je fasse du bricolage. Pas en tout, ça... Donc, je vais voir, là. Mais peut-être que je vais être capable de trouver un cadre. Sinon, je vais acheter des baguettes avec des aimants, là. Des frames à poster, tout simplement. Écoutez, ça a 24. Fait qu'il doit y avoir des baguettes, sûrement, là, de 25 cm. Là, je suis pas mal certaine, rendu là, si ça dépasse un petit peu, c'est tel que tel. Sinon, mais regarde, ça va être des 30 cm. Et c'est tout, ça va dépasser un petit peu chaque bord. Puis, regarde, je me borderais pas avec ça. Ce qui peut être possible aussi, c'est d'acheter une 30 cm. Puis, le contour, là, d'acheter, là, du tape comme en tissu noir, là. Tu sais, pour les reliures de livre, là. Bon, ça, ça adapte vraiment. Ça va être noir comme le contour du cadre. Fait que, tu sais, mettre deux bandes à chaque côté de ça, puis mettre mon frame à poster, tu sais, ça me ferait comme si ça serait un cadre et tout. Et puis, ça irait combler un peu, là, la distance sur le côté, si on veut. Parce que, tu sais, des washi tape noirs, il y en a pas tant. Du tape électrique, pas sûr que ça fasse beau. Fait que, moi, j'ai vraiment pensé à ça. Puis, il y en a de toutes sortes de largeur. Fait que, tu sais, vous achetez un bon, là, tu sais, un bon 3 cm de large, là, on met une bande de chaque côté, là. Ça pourrait être quelque chose de pas pire. Fait que, tu sais, rendu là, là, je m'amuserais à faire du bricolage rendu là. Mais, pour l'instant, pour aujourd'hui, là, je vous montre tout simplement mes merveilles. Fait que là, je vais vous la montrer de ce sens-là. Parce que, aïe, hein, c'est quand même assez long, là. Donc, 22 belles couleurs. J'ai très, très hâte de commencer cette belle toile. Celle-là, par exemple, je la donne pas à ma mère. Je suis pas fine, hein, mais celle-là, je la garde pas moi. Moi, je l'ai prise à cause des peintes. Quand j'ai vu, comme, les couleurs et tout, je me suis dit, « Ah, mon Dieu, ça va être tellement fun. » « Ça va être tellement beau. » C'est drette dans ma palette de couleurs, en plus. Donc, c'est ça. Celle-là, je la partage pas. Bien, elle est une 30-60, là. Ça va être... Elle va trouver ça trop long à faire pour tout de suite, pour au départ, là. C'est comme une banderole, un peu, pour elle, là. Donc, je suis pas mal certaine, là. Je vais être capable d'y redonner la picure avec ma petite partielle. Je suis sûre, je vous en reparle dans une vidéo. Ensuite de ça, dernière toile. Une grande toile. Est-ce qu'elle est emballée, là, dans un grand sac? Bon. Donc, ça, j'allis ça. Fais qu'elle font ça. Deux sacs, un par-dessus l'autre. Le deuxième sac finit toujours par coller. Mon Dieu, Seigneur, Luna, qu'est-ce qu'elle a vu? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, ma cocotte, là, mais... Ça, c'est ça. C'est comme collé dans le deuxième sac. Ça fait souvent ça. Ça, c'est le genre d'emballage-là, là, pour vrai, là, je déteste ça. Là, ça fait plein de colle sur mon sac. Oh là 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 là. C'est pas que je perds cette couleur-là, là. Hey, hein! Regardez ça comme est-ce qu'il y a beaucoup de rose. Juste avec les couleurs qu'il y a dans le sac, là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le fond de ça? Oui! Mon petit toolkit, à part de ça, à part de ça, il y a de plus d'autres choses. Je pense probablement que je ne le remettrai pas là-dedans. Et voilà. On va s'arranger autrement. That's it. Donc, une plus grande toile. Une 40 par 50. Fait que c'est pour ça qu'elle était dans un autre emballage. Elle roule en plus, là, dans un petit styromousse comme ça. Donc, on s'assure en partant, là, que la toile reste impeccable. C'est un petit toolkit de départ un petit peu différent. Une coche au-dessus des autres. Souvent, les 30 par 40, les petites toiles et tout, ça va tout à fait avec les petits toolkit comme plus cheap, le plus de base. Puis, quand on y va, qu'on tombe dans des formats un petit peu plus grands, à partir de 40-50, bien souvent, moi, j'ai constaté, là, selon beaucoup de fournisseurs, bien il y a un changement, tu sais, au niveau des toolkits. C'est un peu plus grand, bien, vous avez un peu plus de colle, vous avez un meilleur toolkit. Souvent, souvent, souvent. Donc, j'ai ici le fameux petit plateau blanc, un crayon avec un petit embout en mousse plus confortable, une petite pince, puis ça ne paraît pas, là, peut-être, de la façon que c'est comme ça, mais j'ai deux, dans le fond, j'ai l'équivalent de quatre carrés de colle, là, fait que j'ai deux grands, deux doubles, et puis j'ai un multi-placeur de dix, ici, dans le bas, et puis un de quatre, direct, après le crayon. Donc, en partant, comme c'est tout le kit de base, là, c'est une coche au-dessus des deux oncles, là, avec le petit plateau vert. Bon, là, j'ai un petit tape dessus pour être sûre qu'il reste, comme, bien roulé. Je vais juste, comme, enlever ça doucement pour pas qu'il n'arrive rien avec ma pellicule. Ça serait mon genre qu'il arrive un accident en partant. Bon, bon, bon. Je pense que j'aurai pas le choix de venir couper le petit tape. On va venir enlever ça comme il faut doucement. Poubelle, même affaire que l'autre enveloppe. Bon. Un instant, je me bats avec le tape. OK. Ensuite, oh, la charte de couleurs, j'ai 35 couleurs sur cette belle toile. J'ai mes numéros de DMC, tout. Hey, regardez-moi ça. Comment c'est joli. Donc, y est-tu à l'envers ou quoi? On dirait un peu, parce que les fleurs vont sur le dessus. Tu sais, si je vous montre la petite image, là, ici, là, regardez la petite image. Donc, voici ma troisième toile. Elle va comme ça, ici. Fait que la légende est comme sur le côté. Tu sais, la toile, là, si on la regarde comme il faut, là, ça serait comme ça, dans le fond. Avec les légendes, comment est-ce qu'ils sont imprimés, là, tu sais, la toile, elle serait comme ça. Mais il faut vraiment la virer comme ça. C'est vraiment 40-50 et non 50-40. Fait que, tu sais, c'est juste que les chartes sont comme pas au bon endroit. Mais moi, je travaille tout le temps la toile virée à l'envers, sur le côté, d'un paquet de sens. Donc, écoutez, c'est tellement pas un problème pour moi. Toile mince, quand même, à comparer les autres, peut-être un petit peu plus rigide. Celle-là, on dirait qu'elle est plus mince, mettons. Fait qu'elle est comme plus molle. Fait qu'elle va être quand même assez facile à aller aplatir, mais que je mette du pot dessus, là. Parce que là, comme c'est là, elle roule quand même pas pire, hein, vu qu'elle est enroulée autour, là, de mon petit styromousse. Donc, ma petite légende, ici, on voit bien les symboles, là. Si je regarde, là, c'est quand même très, très bien imprimé. Et puis, je vous l'avais pas dit, mais c'est des diamants carrés. Donc, de la façon que c'est imprimé, c'est un petit peu différent. On voit vraiment, là, tous les petits carrés comme il faut. Je vais vous le montrer de plus proche. Vous allez voir, là, c'est bien fait, là, pour qu'on mette nos petits carrés, qu'on, tu sais, ça devrait quand même bien aller de la façon, là, que c'est imprimé. Si je regarde vite, vite les symboles, j'ai pas grand-chose qui se ressemble, mettons. Ou que, tu sais, comme ça que je regarde, je suis comme, ah, c'est quoi, ça, tu sais, qui porterait à confusion, là. On voit bien, c'est bien imprimé. Autant, tu sais, sur les zones plus pâles, même chose, les zones plus foncées. Les plus foncées sont imprimées en blanc, puis on voit bien les caractères. Pour vrai, là, donc, une belle qualité ici, encore une fois. Mais, tu sais, j'ai toujours été satisfaite de la qualité que j'ai reçue chez Godfell. Pour vrai, j'ai tout le temps eu des belles toiles et tout. Les prix sont très abordables. Vous êtes capables d'aller chercher la livraison avec un certain montant. Chose que, vous allez voir, là, tranquillement, pas vite, ça va disparaître, ça, sur plusieurs boutiques. Bien, non, les montants vont être comme plus élevés parce que les transports et tout, ça coûte tellement plus cher. Le prix de l'essence et tout, hein, donc, c'est sûr, on sait tous qu'est-ce qui se passe. Et ça fait en sorte, c'est sûr, que, tu sais, à peu près tout est affecté. Donc, veux, veux pas, bien, c'est sûr, tous les transports, toutes les livraisons. Moi, je le vois, là, je commande des choses de mes fournisseurs, je commande des choses et tout. Puis, les frais de livraison, ils ont vraiment augmenté. Donc, c'est ça que je trouve le fun de ces compagnies-là, qu'avec un certain montant, mais vous êtes capables d'aller chercher une livraison gratuite parce que ça paraît pas. Mais, exemple, une livraison, là, d'une quinzaine de dollars, là, bien, tu sais, vous faites un choix d'aller sur un site X, exemple, là, je sais, mettons, là, vous allez sur le site de Godfield. Là, vous mettez plein d'affaires dans votre panier, vous arrivez, vous avez une livraison, puis ça coûte, exemple, je sais pas moi, le tiers du prix de votre commande. Donc, là, tu sais, c'est plate parce que, d'un sens, tu sais, vous vous dites, ah, ça revenait pas cher, toutes mes toiles-là, mais là, quand on calcule avec la livraison qu'on divise par le nombre de toiles, mettons, ça fait tant de la toile, on se dit, ouais, tu sais, ça augmente comme la moyenne de coût d'une toile versus quand on est capable d'aller obtenir une livraison gratuite. Bien, rendu là, si on se dit, bon, bien, garde, exemple, avec tel montant, j'ai ma livraison gratuite, il manquerait, tu sais, je mettrais deux toiles de plus dans mon panier, j'aurai la livraison. Bien, tu sais, crème, mettez-les, tu sais, au lieu de payer un montant pour la livraison, bien, tu sais, mettez-en un petit peu plus, vous allez en avoir plus, tu sais, au lieu de donner des sous pour la livraison. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, moi, je fais tout le temps ça. Je commande sur un site, exemple, je sais pas moi, le montant de ma facture s'élève à 35 $, puis à partir de 40, bon, bien, j'ai la livraison gratuite. Bien, tu sais, je vais aller chercher à aller trouver quelque chose, sinon, exemple, je sais pas moi, je paye 15 $ de livraison. Bon, souvent, c'est comme le tarif minimum. Fait que, mettons que, bon, j'ai ma commande à 30, plus mon 15 $ de livraison, fait qu'on tombe à 45 $, versus j'ai la livraison gratuite à partir de 40. Je vais aller rajouter 10 $ de stock dans mon panier, puis je vais avoir la livraison. Fait que, tu sais, au final, ma facture va être moins élevée, je vais avoir quelque chose de plus, tu sais, au lieu de donner des sous pour la livraison. Bien, tu sais, c'est ça, c'est des petits trucs des fois d'aller chercher les livraisons gratuites, d'aller voir. Bon, puis, moi, je l'ai remarqué, là, avec des sites, il y en a que, exemple, je sais pas moi, avant, c'était avec 30 $, vous avez la livraison gratuite. Bien là, poum, ils sont rendus à, oh, avec 50 $, vous avez la livraison. Tu sais, ça monte un peu. Et il y a bien des endroits aussi qu'on n'avait pas de livraison, qu'on avait des livraisons gratuites, que là, il faut payer les livraisons. Regardez AliExpress, c'est débile, c'est débile. Les livraisons, il y a à peu près plus rien avec livraison gratuite. Puis, si vous trouvez quelque chose avec livraison gratuite, ça prend six mois avant d'arriver, tu sais. Donc, des fois, ça peut être de quoi de pas pire. Puis, c'est ça, je trouve le fun chez Godfell, c'est qu'ils ont beaucoup de produits. Les produits ne coûtent pas si cher que ça. Les prix ont vraiment de l'allure. Il y a tout le temps des grosses sections avec des rabais et tout. Le site, il est clair. Tu ne te perds pas dans le site. Oui, tu vas te perdre dans un sens parce qu'il y a tellement de stocks. Tu vas être là, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Tu vas découvrir. Mais, je veux dire, tu cherches quelque chose en particulier avec les catégories et tout, c'est super facile de repérer et puis, tu sais, d'aller trouver quelque chose. Versus, il y a d'autres sites, des fois que je vois, puis je suis comme, oh my God, je suis un peu mêlée, mettons, puis j'ai un peu de misère. Puis ça, bien, tu sais, dans ce temps-là, je vous le dis dans la vidéo, quand le site, mettons, porte un peu à confusion de quoi, bien, tu sais, aussi, des fois, ça se peut que je mette, tu sais, les liens en dessous. Tu sais, si j'ai trois, quatre personnes qui m'écrivent, genre, dans les deux heures qui suivent la publication d'une vidéo, ils me disent, ah, c'est quoi le lien? Eh, là, moi, ça va à la toile, puis ils ne sont pas capables de la trouver. Bien là, souvent, c'est sûr, je vais aller ajouter le lien. Mais ce que j'aime de chez Godfell, c'est que le site est vraiment très clair. Puis tu sais, c'est sûr, tu peux avoir des codes promos, il y a toutes sortes de choses arabes et tout. Il y a souvent, 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 souvent des catégories de liquidation. Écoutez, c'est sûr. Donc, vraiment, là, je, tu sais, je recommande, je n'ai pas peur de recommander cette compagnie-là. Ça fait quand même, ça fait quand même un méchant bout, là, que j'ai un partenariat avec la compagnie. Puis tu sais, à date, je n'ai jamais eu quelque chose à problème. Je n'ai jamais eu à recontacter la compagnie, exemple, à dire, ah, il y a telle affaire qui n'était pas correct ou de quoi. Tu sais, à date, j'ai toujours été très satisfaite. C'est pour ça que je n'ai comme pas peur de vous les recommander. Je n'ai pas peur de vous dire, tu sais, là, du coup, il y a des affaires qui vous intéressent, tu sais, allez-y sur Godfell. Puis dites-vous aussi que tous les partenariats, tous les sites que je vous propose, c'est toujours des sites sécurisés. N'hésitez pas à passer commande, mettons, puis à rentrer votre carte ou whatever. Jamais que j'irais vous suggérer un site dans un partenariat, que le site serait douteux, que le site ne serait pas sécurisé. À ce moment-là, moi, je le vois tout de suite quand, exemple, il me contacte et qu'il m'envoie le site web. Bien, je vais le voir. Si le site n'est pas sécurisé, je refuse le partenariat. Parce que si ce n'est pas un site sécurisé, on dirait qu'en partant, je n'ai comme pas confiance. Je n'irais pas vous dire, OK, gardez les produits et tout, puis, tu sais, allez acheter là-dessus, puis exemple, qu'il arrive quelque chose. Moi, je vous suggère un site, mettons, puis que je ne sais pas si c'est un site frauduleux, je vais m'en vouloir longtemps. Donc, tu sais, je fais tout le temps une petite recherche, je regarde tout le temps un peu avant d'accepter un nouveau partenariat. J'ai déjà eu à n'en refuser, mais avec Godfell, je ne me suis aucunement inquiète. Ça fait longtemps que leur réputation est faite, pour vrai. Ça fait longtemps qu'ils roulent qu'on en entend parler. Donc, c'est pour ça que ça ne me fait pas peur. Donc, je vous montre juste un petit peu de plus près mes petits diamants carrés. Donc, comme ça, je les regarde, ils sont très bien taillés. Je n'ai pas l'air d'avoir à faire du tri. Les couleurs sont bien pigmentées. Sérieux, ça brille en masse. Donc, regardez-moi ça, les beaux petits carrés. Donc, vraiment, là, des belles couleurs. Oh, que je vais avoir du fun à faire ces belles toiles-là. Donc, sur ce, je veux remercier énormément, encore une fois, la compagnie Godfell pour toutes ses petites merveilles aujourd'hui. J'ai un peu mal choisi ma première toile, mais ce n'est pas grave. Je suis sûre et certaine que je vais faire une heureuse. Je vais donner ça à ma mère et puis elle, une couleur et tout, elle va faire ça comme un pet. Puis, je suis sûre et certaine que je vais lui redonner la piqûre un peu du diamond painting. Ça va le travailler et elle va avoir le goût de le faire. Puis, elle m'a parlé de tout ça en plus, les capteurs de rêve qu'elle trouvait ça beau. Puis, tu sais, c'est une petite toile. C'est une 30 par 40. Je décorde en masse 30 par 40 à la maison. Je vais lui dire, écoute, maman, elle fait l'air. On va l'encadrer et toi, j'ai tout le stock. Donc, tu sais, ça va être une motivation de plus, de savoir qu'elle j'ai tout pour qu'elle l'encadre puis qu'elle puisse l'afficher. Puis, je suis sûre qu'elle va l'aimer. Je suis sûre, les petites couleurs pastelles dans le fond et tout, je suis sûre et certaine qu'elle va trouver ça de son goût. Puis, elle va mettre ça sûrement dans le bureau proche de l'ordinateur. Je suis sûre, ça va finir là. Ou, elle a une petite chambre avec une imprimante, une petite table, une genre de petite chambre de couture, une petite chambre un peu à faire un paquet d'affaires. Donc, peut-être aussi que ça finira là parce qu'il n'y a pas grand décoration sur les murs. Donc, c'est sûr qu'elle va y trouver une place puis je suis sûre qu'elle va le trouver de son goût. Donc, sur ce, je veux vous dire merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir encore plus de nouveautés, si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne et tout quand vous vous abonnez et puis que vous activez la petite clochette là pour avoir les notifications. Bien, quand je vais sortir une belle vidéo, vous allez avoir une belle notification sur votre téléphone, sur votre tablette ou votre ordi en l'ouvrant. Oh, Croch 20 tiers a mis une nouvelle vidéo en ligne. Et puis, j'aimais toujours trois vidéos par semaine. Les journées varient, c'est jamais pareil d'une semaine à l'autre, mais c'est toujours, toujours, toujours trois vidéos par semaine. Je ne vous lâche pas, je suis avec vous autres. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye, bye!